C'est Berry qui vous parle et je suis en direct sur Sega CD avec Apolline derrière qui joue à Rust avec Venn. Vous vous souvenez de Venn ? Il était rédacteur sur Pixel BBQ. Non ? Tu t'en souviens pas ? C'est pas grave parce que tu connais même pas mon nom encore. Alors moi c'est Berry, je suis le rédacteur en chef de Pixel BBQ et aujourd'hui on va jouer à Snatcher. C'est un jeu complètement complètement génial. Donc on va ensemble découvrir tout ça. Pourquoi c'est génial comme jeu ? Tout simplement parce que Snatcher c'est un jeu d'Hideo Kojima. Et là tu te dis mais what ? Hideo Kojima n'a pas que fait Metal Gear Solid ? Et bien je te dis non, non, ouvre tes oreilles, tes petites loupiottes. Je vais prendre mon iPad, je vais mettre Twitch et ainsi je pourrai lire tes commentaires complètement démentiels. Donc Snatcher, blague à part, c'est donc un jeu type FMV mais animé. Et alors attention, accrochez-vous bien, c'est Snatcher Cyberpunk Adventure. Directement, on est... La couleur est annoncée quoi, j'ai envie de dire. On est dedans. Alors, hop. Alors, new game. Ça marche pas la manette là ? Comment ça se fait ? Ah voilà. Alors, ce qui est très très bien, c'est que sur CDI il est sorti, c'est pas une version traduite, voilà je vais y arriver. C'est la vraie version officielle sortie à l'époque en anglais. Et ça c'est plutôt cool je trouve. Roh, c'est génial quoi. C'est parti pour l'histoire. Je suis vachement impressionné par la qualité du son. En termes de trade winds, Lucifer Alpha spreads throughout Eastern Europe and Eurasia, destroying 80% of the populace. Half of the world's people die. The greatest biohazard in history later becomes known simply as the catastrophe. But at this time, who could have possibly imagined that the ultimate biohazard wouldn't occur for another half century. 50 ans plus tard, l'humanité face à son grand crise. L'apparence d'un mystérieux ambroïde life-formes. Son purpose et origine sont unknown. C'est une nouvelle forme de weapons ? Ou peut-être une invasion de quelque autre monde ? Ils ont été déroulés avec les gens qui ont été déroulés par la société de prendre le place de leurs victimes. En utilisant une peau artificielle, ils peuvent se furent et même se furent. Oh, l'animation ! They're almost impossible to distinguish from those they kill. As they steal their victims' bodies in order to take their place, these mysterious invaders become known as... Snatchers. C'est donc eux. Tadadading ! Alors Snatchers, il fait un petit peu figure de préface par rapport à Police Notes, pour ceux qui connaissent. C'est un autre jeu type visual novel, FMV, je sais pas trop comment classer ça. On va dire Cyberpunk Adventure. C'est sorti à l'époque sur Mega CD. Et pas que, je crois qu'il y a une version 3DO, si je ne me trompe pas. Il y a une version peut-être même PlayStation. Saturn, ça c'est sûr. Bref, un jeu qui sent bon les années 90. On est au Japon, à Neo-Kobe City. Qui se trouve apparemment sur Kyushu. Une île au sud de Honshu. Oh, la BO est canon ! Regardez-moi ça. Inspiration 100% Akira. Mélangé avec un petit côté de Blade Runner, bien sûr. On est en plein dedans, quoi. Ça, c'est très très cool. Metal Gear. C'est énorme ! Le petit, c'est saxophone qui va bien. Maintenant, du coup, c'est un jeu que j'ai jamais essayé. Je ne sais pas du tout si c'est streamable, mais aussi, ça va être très très pénible pour vous à suivre. Je suis très content, en tout cas, d'essayer de faire ça. Quelle ambiance ! Oh là là, c'est canon, quoi. Hideo Kojima ! Il devait être tout jeune à l'époque. Regardez ces couleurs, ces palettes, avec ces nuances de néon, vert et rose allant dans le magenta. On est vraiment dans Akira. Dans tout l'univers de Otomo. Konami et Hideo étaient déjà ensemble à l'époque. Je n'ai pas été un peu plus de temps. Tout est-ce que j'ai changé ? Tout est-ce que j'ai changé ? Tout est-ce que j'ai changé ? Jame, je suis devenu un junker. Un junker ? Gilian, mais pourquoi ? Jame, tu sais pourquoi. C'est la seule façon que nous pouvons retenir nos souvenirs de nos souvenirs. « Snatcher » est l'unique mot qui continue de retourner chaque fois que nous essayons de nous rappeler notre passé. Je dois l'enverser pour savoir pourquoi. Oui, mais je peux sentir qu'il y a quelque chose de terrible dans notre passé. Et si nous le rappelerons, ça nous détruire. Qu'est-ce ? Je ne peux pas te entendre. C'est la centenarion dans ce public. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Junker Headquarters Je suis Gillian Seed, j'ai été assigné à Junker Headquarters aujourd'hui. Oh, c'est M. Seed. S'il vous plaît, pardonne-moi. Je m'appelle Mika Slayton. Je suis l'assistante administratif et l'opérateur à Junker Headquarters. Je suis très heureux de vous rencontrer. Junker Headquarters Il y va Cash. C'est un peu le fantasme de Kojima, ça je pense. Junker Headquarters Junker Headquarters Junker Headquarters Junker Headquarters Everyone Junker Headquarters Junker et vous pouvez m'appeler Gillian Mika. Ok, Gillian. Je vais ouvrir la porte principale et vous montrer à l'écran. Qu'est-ce qu'on va voir ? Moi je propose d'aller voir en premier la salle des ingénieurs. Oh, c'est vrai. Le chef m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit dès qu'il m'a dit. Le chef ? Oui, notre grand boss à Junker Headquarters. C'est l'office juste là. Chief Cunningham, Gillian Seed est là. Je vous trouvais qu'il vous plaît. Merci d'avoir venu, Seed. Je suis Bensin Cunningham, le chef de Junker Operations. Gillian Seed, j'ai été transfert ici de la 17th Special Forces Division. Je m'ai entendu parler de votre spécialité en l'armée, Seed. Je vous souhaite que vous avez utilisé votre nouveau assignment ici. Parfois, je comprends que vous souffrez de l'amnésie. Est-ce qu'il y a des signes de votre souvenir de retour ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas encore plus de choses à l'armée, qui m'a pris trois ans. Vous êtes mariés, n'est-ce pas ? Oui, mais nous sommes séparés. Elle a l'amnésie aussi, et sans mémoire entre nous deux, je ne sais pas qu'il y a beaucoup de bons relations. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime bien ce genre de petits détails. sur nous aussi que je ne sais pas. Elle est dynamique. Ok blablabla Donc les junkers sont là pour éliminer et protéger les civils des snatchers ces fameux robots qui infiltrent Ah merde je viens de te le demander Alors Apparemment il y a Apo et Evan qui se font canarder Je crois qu'on peut sortir Ah non on a pas fini il va absolument nous parler de tout allons-y C'est parti C'est parti C'est parti Ok donc les snatchers sont des robots qui tuent qui copient l'apparence de leurs victimes et qui prennent place dans ses propres victimes dans la société et leur nombre est en train d'augmenter Un junker ID card là ? C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ce n'est pas beaucoup mais vous avez besoin de votre investigation C'est parti ? C'est parti C'est parti C'est parti De l'équipement pour nous De l'équipement pour nous C'est parti 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 On a vraiment l'impression d'utiliser des ordinateurs comme dans les films. Vous imaginez ? Il y a 20 ans, si vous aviez ce genre de jeu, moi j'aurais été dingue quoi. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment loupé une génération. C'est parti. Ok, donc on peut vraiment passer beaucoup de temps si on veut avec tout ça. On va donc maintenant nous rendre dans la salle de shoot. Et on va directement... ... 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 Il a un peu une tranche de quête quand même hein. Metal Gear, déjà à cette époque. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit robot. C'est une ambiance de fou ce jeu. Peut-être qu'à l'époque il avait déjà sorti Metal Gear sur MSX. Et il préparait j'imagine presque Metal Gear sur PlayStation. Moi je n'aime pas ça Metal Gear, c'était pour un permis de paix. Pardon. Bon, moi je vais aller chercher nos premières proies là, comment on fait. Je ne peux pas ça. Investigate de Metal Gear. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, en gros c'est mon menu qui me suit quoi. Ok, c'est ma boîte à outils. Ils ne sont pas armés mais ils me servent de sauvegarde, de landes, bref. Et le téléphone, enfin le vidéo téléphone, c'est Skype. Et tu te casses sur Mars. C'est parti. Un volant tricycle, hein ? Je viens juste d'aller en une de ces choses. Nous avons été assignés ce véhicule pour utiliser dans nos investigations. Nous partageons pour l'abandoned factory. C'était mon premier jour dans le travail, et maintenant, c'est ce que l'Ace Junker Gibbs est dans ce coin de l'assassuré. Je me demande si ce gars est vraiment un assuré. Je pense que je vais découvrir maintenant si tout ce train a vraiment payé. Maintenant, j'ai envie de faire la peau à tous les Snatchers. Je vais bien descendre, on va pas repartir. Mon dieu ! Mais cette grosse factory, en plus, s'il y a un ton de merde ! Oh ! Mon dieu ! Ah oui ! On a une de ces horaires, je dois faire des horaires ! Je veux pas l'avoir v eu mon charme ! Petiteur 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 ! Apparemment, il n'y a personne. Oh, move inside. On peut sauvegarder, donc je vais quand même le faire tout de suite. Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce que c'était ? Un homme qui crie. Peut-être que quelque chose a passé à Jean-Jacques. Gillian, s'il vous plaît, utilisez d'extrême caution. J'ai lu plusieurs objectifs de bouger dans la factory. Ça pourrait indiquer la présence de Snatchers ou d'Insecteurs. Insecteurs ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un robot de spider, utilisé par Snatchers comme dévices de sécurité. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils ont carrément fait des effets sur les voies quoi. C'est parti. 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 Ok. ok si on faisait sur c'est un petit c'est fait l'offre cause c'est ok on pourrait faire quoi d'autre là on pourra voir ça au headquarter alors on va mouver ça paraît encore une fois calme on va continuer d'avancer oula qu'est ce que c'est ça au fond on va lui demander de oh oh my god amis il y avait pas de main morte à l'époque 1 ok donc mon coéquipier est décapité c'est encore chaud il est mort juste à l'instant apparemment on est toujours seul oh oh C'est parti ! Eh bien... Merde ! Ça s'en va et ça revient ! On n'a pas encore fini ? On n'a pas encore fini ! On n'a pas encore fini ! Ah ! On peut analyser les cheveux ici ! On n'a pas encore fini ! C'est parti ! On n'a pas encore fini ! C'est parti 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 ! Une femme et un homme ! Je pense en effet ! Je pense qu'on peut partir ! On va voir s'il y a d'autres choses à voir mais je ne pense pas ! C'est parti ! Donc y a-t-il d'autres à voir ? D'autres à-t-il d'autres ! On n'a pas encore fini ! On n'a pas encore ni pour l'élanisme ! On n'a pas encore fini ! Alors au moins y'a rien. Mh-Hm. C'est bon. On va savoir où il était. Viande de quoi ? J'ai compris, waffle meat ça doit pas être de la viande de gaufres. C'est bon. 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 oncle salut à toi omar omar shérif quel est ce jeu c'est snatcher c'est un jeu sur méga cd c'est un cyberpunk adventure comme il se qualifie lui même c'est l'un des premiers jeux de ideo kojima et je suis en train de chercher une bombe enfin je pense que c'est une bombe bon on va investiguer tout de suite ce petit truc mon dieu c'est une bombe qu'est ce qu'on fait on essaie de te regarder ou on s'en fout non ok on se tire ok petite séquence de tir on est en train de les dégommer tranquille bon ça s'est bien passé mais je pense que notre bombe a toujours pété génial ce petit metal gear ça c'est clair ok il y avait donc bien une bombe dans le petit john quelle ambiance c'est trop cool donc quand tu viens d'arriver il faut que j'explique un petit peu l'histoire nous sommes un détective chez les junkers qui ne sont pas des junkies et on recherche des snatchers ce sont des robots qui ils prennent l'identité de vrais humains en les tuant ils prennent leur identité ils deviennent des humains alors qu'ils sont des robots et donc nous on doit retrouver les snatchers savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça et les éliminer et mon confrère mon collègue john a été assassiné décapité et puis t'en J'ai besoin de toi pour le prendre. Tu es l'unique que j'ai resté qui peut battre cette menace de Snatcher. Je suis probablement surpris dans le sens où ça n'a pas trop mal vieilli. L'histoire est plutôt prenante. Les graphismes sont cool, les musiques sont cool. Les séquences de jeu sont plutôt anecdotiques. C'est pas waouh waouh. Mais c'est quand même assez cool. Je suis très content d'avoir découvert ça avec vous. Pourquoi je n'arrive pas à utiliser ma souris ? Je vais quand même faire une save. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci à toi Omar Shérif de nous avoir suivis. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratos. Et on demande que ça. Des petits sourires, du petit soutien. Des gens comme vous quoi. Salut, à bientôt.